bienvenue dans cette vidéo numéro 2 alors je vous invite à visionner la numéro 1 si ça n'est pas fait parce que sinon vous allez peut-être vous perdre un petit peu alors vidéo sur la transition alimentaire de la cuisine santé on a souvent envie d'être en forme mais parfois c'est difficile de changer les choses alors là on va y aller en douceur alors on peut y aller en douceur mais on peut y aller aussi beaucoup plus vite tout dépend de son état de santé son état d'urgence est ce qui nous empêche parfois de faire cette transition il ya souvent les enfants le mari ou la femme en fait qui ne sont pas dans le même cheminement que nous il ya le travail il ya aussi mais quand on est invité comment faire quand on reçoit comment faire et aussi le regard des autres et si on n'enlevé rien mais plutôt on ajoutait des choses quand je fais le bilan avec un client une cliente bilan santé que j'arrive à l'alimentation je fais un petit test de motivation pour voir un petit peu le pourcentage de motivation justement qui va qui va être là ou pas pour justement aller vers cette cuisine santé une fois que la personne a compris le bon sens de cette cuisine santé je lui fais son programme alors trois choses essentielles pour faire la transition on va apporter plus de jus de jus de légumes on va changer modifier sa façon de cuire les aliments et on va aussi apporter beaucoup de fruits trois choses pour démarrer en douceur alors comment faire avec les enfants et les enfants je suis sûre qu'ils adorent cuisiner aussi comme vous alors tout dépend l'âge quand ils sont petits c'est généralement facile quand ils sont grands et bien pourquoi pas aussi faire de la cuisine avec eux et de la cuisine pourquoi pas ils adorent ça aussi et de leur faire découvrir des nouvelles saveurs pour le mari ou pour la femme qui ne sont pas vraiment sur le même chemin que nous et bien tout simplement ne changez pas vos habitudes que vous aviez avant et incorporez des recettes un petit peu plus crues et vous serez surprise enfin ils seront surpris aussi du goût et de la saveur qu'on va leur apporter pour ce qui est du travail si vous êtes si vous amenez votre repas rien de compliqué seulement vous n'utiliserez plus le micro-ondes si vous êtes en self il est peut-être possible aussi de demander aux cuisines de vous faire des plats crus plutôt que cuit il est peut-être plus facile de manger plus de légumes et de fruits puisque vous avez le choix donc là peut-être qu'il n'y a pas trop de soucis au niveau du travail pour ce qui est de sortir et d'aller au restaurant là c'est pareil il est toujours possible de demander au chef de faire des choses un petit peu plus crues ou de choisir tout simplement des salades qui feront l'affaire alors le regard des autres le regard des autres parfois c'est difficile quand on sait que on va demander mais tu es au régime tu fais quoi tu es végétarien tu es vegan mais fais attention à toi tu vas être malade etc il va y avoir des choses comme ça je vous rassure où je vous rassure pas mais il va falloir être assez fort et de se motiver et de se dire je sais pourquoi je fais ça c'est pour ma santé alors ne vous inquiétez pas ça va se voir de toute façon puisque vous allez avoir un regain d'énergie vous allez avoir une perte de poids vous allez avoir les cheveux beaucoup plus beau vous allez avoir au niveau de la peau ça va se voir aussi donc on va vous poser des questions ben n'hésitez pas à dire que vous êtes en transition vous êtes en train de faire un changement d'hygiène de vie tout simplement alors quand vous êtes invité et bien je pense que vous apportiez avant peut-être le dessert ou l'entrée ou le petit plat ben je sais pas et bien continuez à faire la même chose mais faites le avec des recettes plutôt crues et fait découvrir gentiment cette alimentation peut-être même sans rien dire tout simplement et fait découvrir ses saveurs et attendez un petit peu les réactions des gens parce que je vous garantis qu'il ya des recettes elles sont à bluffer quand vous recevez et bien c'est pareil vous êtes peut-être envie d'être à 80 90 100% cru mais vous avez tout va tout à fait le droit de faire une impasse de temps en temps et puis de faire de faire en fait des repas moitié moitié et puis n'ayez pas peur encore une fois de faire des coups découvrir des recettes qui sont à tomber aussi bien au niveau de la des couleurs de des saveurs enfin voilà et puis de la ressemblance avec des plats que les gens connaissent donc je vous garantis qu'il n'y a vraiment aucun souci à faire passer cette alimentation cru et à vous la vivre correctement alors si je vous ai rassuré et je l'espère je vous invite à regarder la vidéo numéro 3 sur les ustensiles à tout de suite de la journée puis puis Sous-titrage ST' 501